Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un savon feutré. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un savon que l'on va venir recouvrir de laine, que l'on va faire feutré à l'aide de l'eau chaude, du savon et du frottement. Mais à quoi ça sert de faire ceci ? Tout simplement parce que c'est joli, mais aussi parce que ça s'use moins vite le savon, parce que ça mousse beaucoup plus aussi quand le savon est entouré de laine feutrée. Ça permet aussi de s'en servir comme un petit gant de toilette, ça permet d'exfolier la peau tout en douceur. Et puis aussi ça évite les petites coulures désagréables dans le fond du bac à savon. Et un avantage aussi non négligeable, le savon ne glisse plus entre les doigts. La laine permet de mieux le tenir. Donc voilà, je trouve que ça fait quand même pas mal d'avantages pour réaliser un petit savon feutré. Mais c'est aussi une petite activité sympathique et ludique à faire avec les enfants. Donc alors, c'est parti, je vous donne rendez-vous dans la salle de bain pour voir le matériel dont on aura besoin. Alors pour le matériel, il nous faut un savon. Donc alors là, j'ai pris un petit savon exfoliant que j'ai chez moi, mais sauf que je le trouve un petit peu trop agressif pour ma peau. Alors j'ai décidé de le feutrer. Ensuite, il nous faut donc bien évidemment de la laine cardée. J'ai pris aussi un petit peu de bleu pour faire des petites décos dessus. Je vais tester. Il nous faut un bas nylon pour pouvoir mettre le savon à l'intérieur. Et il nous faut de l'eau chaude. Alors pour commencer, on va prendre notre laine cardée et en tirer un morceau. Comme ceci. Et on va venir entourer notre savon avec ce morceau de laine cardée. Donc il faut tirer un petit peu dessus pour vraiment bien l'envelopper. De toute façon, on passera plusieurs couches. Donc s'il n'est pas entièrement recouvert au début, ce n'est pas grave. On va venir tirer et continuer de l'enrouler. Comme ceci. D'essayer d'en mettre vraiment partout. Et qu'on arrive à la fin de notre morceau de bien étirer pour vraiment que ça vienne bien se coller dessus. Comme ceci. Donc voilà, l'arnafe fait un premier sens. Je vais reprendre un petit peu de laine. Et cette fois-ci, on va faire la même opération mais dans l'autre sens. Pour vraiment que le savon soit couvert sur toutes ses surfaces. Par exemple, là, je vois qu'il en manque un petit peu. Je vais reprendre de la laine pour passer comme ça aux endroits où il manque. Il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait la même épaisseur de laine partout. Hop. Donc là, à mon avis, il est bien couvert. Je vais prendre ma petite laine bleue pour faire des petites décorations dessus. Totalement faire au pif. On va l'entourer comme ça. On va faire des petites lignes bleues dessus. Et voilà. On verra bien ce que ça donne. Donc, une fois que mon savon est entouré de laine, je viens le glisser dans mon banilon. Hop. Comme une petite chaussette. Hop. Et voilà. Je tourne un petit peu et je viens le remballer à l'intérieur. Je le refais une deuxième fois. Je tourne. Hop. Et je le remballe à l'intérieur. Donc, voilà. Notre savon est bien à l'intérieur. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à venir tremper notre savon dans l'eau chaude. Alors, si on veut, on peut déjà rajouter un petit peu de savon. dans notre eau pour faciliter le feutrage. Et donc, après, on n'a plus qu'à venir presser notre savon avec la laine pour chasser toute l'air entre la laine et le savon. et le fait de le tromper dans l'eau, de le presser et avec l'aide du savon, la laine va se feutrer, en fait. Elle va s'emmêler sur elle-même et créer un tissu plus dense autour du savon qui ne s'enlèvera pas. Alors, cette étape prend quand même pas mal de temps. de toujours venir presser le savon, venir mélanger un petit peu. Enfin, voilà, venir frotter la laine pour que la laine se feutre. Au bout de quelques instants, vous allez voir de la laine qui va venir s'enlever du bas nylon. Donc là, c'est le moment de retirer le savon du bas pour éviter que le savon ne feutre avec le bas et qu'on ne puisse plus après retirer le bas nylon. Donc quand vous arrivez à ce moment-là, surtout retirer bien le savon et après finir l'étape du feutrage à la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà le résultat final. Comme on peut voir, il me manque un petit peu de laine à ce niveau-là. J'aurais dû en mettre un petit peu plus. Mais bon, je saurais pour la prochaine fois. Donc il n'y a plus qu'à le laisser sécher et puis à l'utiliser quand besoin est. Et voilà le résultat. Un petit savon tout doux, enfin très joli. je l'ai testé ce matin sous la douche. Il est vraiment super. Il mousse bien. Vraiment, c'est vraiment tout doux sur la peau. Vraiment, je l'ai adopté. Ça y est. Donc c'est vraiment tout simple à faire. Ça peut peut-être paraître un petit peu long à faire. Voilà, par exemple, j'ai mis une demi-heure pour faire ce savon-là. Mais voilà, après dans le geste, c'est assez facile à faire, même pour les enfants. Donc voilà. Si vous, à la maison, vous voulez tester le feutrage sur savon, que vous avez des savons mais que malheureusement vous n'avez pas de mouton à proximité pour lui prendre un petit peu de laine, pas de panique, vous pouvez trouver les petits kits de savons à feutrer de Razmania Wool. Donc il est vente sur les marchés artisanaux. Et donc dans ce kit, vous avez de la laine cardée, deux petites aiguilles à feutrer si vous voulez décorer votre savon, un petit banylon puisqu'il faut le bas pour faire le feutrage de savon et vous avez juste donc vous à acheter des petits savons pour utiliser ce kit. Donc voilà, vous avez tout en main pour réaliser vos petits savons feutrés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo, un petit commentaire et puis surtout abonnez-vous pour avoir encore plus de vidéos. Alors je vous dis à bientôt !